L'inflation est-elle vraiment derrière nous, comme l'affirmait Bruno Le Maire, les derniers chiffres de l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques semblent le confirmer, avec une désinflation qui va se poursuivre en 2024 pour atteindre 2,5% d'ici l'été, après un pic à plus de 6% il y a tout juste un an. Alors nous ce qu'on a mis, c'était le titre de notre dernière note de conjoncture en décembre, c'était désinflation en bonne voie. On est passé de 5,9% en 2022 à 4,9% en 2023, ce que vous venez de dire, donc là on se dit que ça ne change pas d'une année sur l'autre. En fait ça masque des mouvements importants, parce que l'inflation, elle a dépassé plus de 6% au printemps 2023, donc il y a un peu moins d'un an. Et elle a baissé continuellement depuis. J'insiste beaucoup sur le fait que l'inflation ce n'est pas le niveau des prix, c'est-à-dire que quand on dit que l'inflation baisse, ça ne signifie pas qu'on revient au niveau des prix d'avant, c'est le poussé inflationniste qu'on a connu depuis 2021. Et donc les prix des pâtes, des oeufs, du lait restent plus élevés. Mais je ne crois pas qu'ils continuent d'augmenter. Bonsoir Xavier Niel, fondateur de Free du groupe Iliad, actionnaire du journal Le Monde, co-fondateur du groupe MediaOne qui produit. C'est à vous, merci de votre présence ce soir en toute indépendance. Alors que vous avez présenté ce matin en conférence de presse votre nouvelle box internet la plus puissante du marché, je ne dis pas de bêtises, à l'offre plus généreuse et souvent plus responsable. On y revient dans un instant, mais un mot sur le tableau économique de la France et les perspectives de hausse du pouvoir d'achat des Français avec la poursuite de cette désinflation. Vous aviez pris vous l'engagement en avril 2022, on s'en souvient, de ne pas augmenter les prix de vos forfaits mobiles jusqu'en 2027. Vous ne reviendrez pas sur cet engagement malgré les perspectives de la baisse de l'inflation ? Non, non, non. Vous savez, on a toujours une box à 29,99 euros depuis 2002 et on continue d'avoir une box à 29,99 euros aujourd'hui. Donc on a maintenu un prix dans la durée. Et si vous regardez le prix des services de télécommunication en France, ils ont baissé depuis au cours des 10, 15, 20 dernières années parce qu'il suffit sur un marché qu'il y ait un acteur agressif pour que ça marche. Maintenant, je suis surpris quand vous comparez cette courbe avec la hausse des prix dans l'alimentation et puis la hausse des profits d'un certain nombre d'industriels. Donc dans les télécoms, on est peut-être plus raisonnable que dans d'autres secteurs d'activité. Qui ne le sont pas ? Qui ne le sont pas et qui ont... En fait, vous avez fait grossir la marge d'industriels ou des profits d'un certain nombre d'acteurs et de producteurs. Rendre du pouvoir d'achat en baissant les prix, c'est ce que vous faites ? Oui, mais c'est en gagnant des parts de marché, attention. Oui, oui, c'est pas du bénévolat. Non, excusez-moi, il y a quelqu'un en ce matin qui me disait, mais comment vous gagnez de l'argent ? Écoutez, je suis ravi de vous faire pleurer, mais la réalité, c'est qu'on gagne très bien notre vie. Justement, rendre du pouvoir d'achat en baissant les prix, mais en augmentant les salaires. Quand vous entendez le Premier ministre qui veut dé-smicardiser la France, il faut augmenter d'une façon générale les salaires en 2024 ? Oui, je pense qu'il y a des... Quand on parle de dé-smicardiser la France, on a un problème. Quand on augmente de 100 euros quelqu'un qui est au SMIC, il y a une explosion des charges sociales. Donc il faut régler ce petit problème parce que ça ne pousse pas les employeurs à passer ça. On est dans des métiers dans les télécoms où on a un pourcentage de nos salariés qui sont à ces salaires-là très faibles. Donc ce n'est pas le secteur le plus concerné. Mais je le vois dans un certain nombre d'activités, le passage, l'augmentation de 100 euros de quelqu'un au SMIC fait exploser les charges sociales. C'est aussi un pays qu'il faut déverrouiller, Xavier Niel. C'est l'un des slogans du Premier ministre cet après-midi devant les députés. Un pays coincé par des normes, des lois. C'est ce que vous ressentez également ? Oui, mais l'entrepreneur, je ne vais pas dire le contraire de ce que dit le Premier ministre, mais un entrepreneur, il s'en moque parce qu'il s'assied là-dessus. Simplifier la vie des Français, la vie des entrepreneurs d'une manière générale, c'est bien évidemment quelque chose qui permet de libérer l'économie. Mais vous savez, il y a un truc de fou, c'est que l'élection, il y a quelques années, d'un président jeune et dynamique a changé l'image économique de la France et a fait venir de l'investissement et a donné de la croissance, a permis de créer plus d'entreprises, d'avoir des étrangers qui investissent en France et donc de créer de l'emploi. Donc ça, c'est une bonne chose. Et comment on est capable de continuer dans ce sens-là ? Pourtant, on avait des normes avant, on a les mêmes normes après. Évidemment, si on simplifie, on resimplifie tout ça. Mais le sujet, c'est comment on continue de donner cette image positive de la France, d'un pays où on peut investir, où on veut investir parce que ça crée des emplois, ça donne de l'ambition à des jeunes, etc. Et ça, je pense que c'est extrêmement important. Lors de sa dernière conférence de presse à l'Elysée, le président de la République a évoqué le coût des forfaits mobiles pour justifier la hausse des franchises médicales. Au moment où, de manière sérieuse, je vois ce que nos compatriotes peuvent dépenser pour les forfaits de téléphonie, la vie quotidienne, se dire qu'on va passer de 50 centimes à 1 euro pour un paquet de médicaments, pour un paquet, pardon, pour un médicament, une boîte de médicaments, je n'ai pas le sentiment qu'on fait un crime terrible. C'est un argument qui vous paraît valable ? Nous, on a un forfait à 2 euros qu'on vendrait très bien. Donc, 1 euro, 2 euros, c'est beaucoup d'argent. Alors, je sais que, je pense que le sujet de ce que voulait évoquer le président, c'est que de créer une barrière à l'accès aux médicaments, une barrière financière pour ne pas qu'il y ait d'abus sur la consommation de médicaments. Je ne suis pas sûr que la comparaison avec le prix des forfaits mobiles… Oui, pour mettre le même plan. Ce qui est quand même un truc désinflationniste dans le budget des Français. Mais non, mais la raison de souligner qu'on est focalisé sur les prises alimentaires qui représentent une part beaucoup plus faible dans le budget des ménages qu'il y a 10, 15, 20 ou 30 ans. Alors que vous, vous avez pris une part prépondérante dans le budget des ménages. Je dis vous, c'est la tech, les abonnements… Mais pas les télécoms, les box. C'est pas les télécommunications. Si vous regardez les télécommunications, on est 25% moins cher aujourd'hui. Les services, le coût d'accès aux télécoms est 25% moins cher aujourd'hui, il y a 12 ans ou 13 ans en France. Il y a 10 ans ou 12 ans en euros constant. Et donc, on est globalement le secteur, un secteur qui n'a pas jusqu'à plus récemment pour un certain nombre d'acteurs, mais qui n'a pas eu d'inflation encore ces dernières années. Ça n'empêche pas que les Français vont acheter plus de télévision, vont acheter plus de téléphones mobiles. Moi, je vous parle des services de télécommunications. Ce que je vends, mon métier. Mais les services de télécommunications, eux, d'une manière générale, ont baissé en termes de pourcentage de dépenses pour les Français. Ce que vous vendez, c'est la nouvelle box ultra. Vous l'avez présentée ce matin. Elle coûte 50 euros la première année, 60 euros les années suivantes, avec toutes les plateformes de streaming, Netflix, Amazon, Disney et Canal+. L'ultra box qui est plus chère que la précédente, la Delta, mais qui reste très concurrentielle. En fait, on a deux types d'offres. On a des offres toujours depuis historiquement à 29,99 euros, qui sont des offres à prix agressifs. Et puis, à côté de ça, il y a des gens qui nous demandent d'avoir accès à toutes les plateformes de streaming et en ceux qui ont inclus Canal+, la chaîne en live. Et donc, on fait une offre dans laquelle on intègre tout ça. Et qui vaudrait 150 euros si on mettait tout bout à bout à peu près. Et qui vaudrait 150 euros si on mettait tout bout à bout, en prenant une offre de nos compétiteurs, plus toutes les plafondes qu'on ajoute. Et donc, on essaye de faire un bon deal. Et c'est toujours notre idée, c'est qu'est-ce qu'on est capable de faire en termes de rapport qualité-prix qui serve le consommateur. Cette box, elle est plus puissante, donc potentiellement plus énergivore, moins écologique. Vous, vous promettez exactement le contraire. On essaye d'être bon là-dessus. Vous savez, le sujet de fond, c'est qu'aujourd'hui, si dans les entreprises, dans des entreprises jeunes, technologiques, si on veut attirer des talents et avoir des talents qui viennent, on a besoin de répondre à ce sujet-là. Et donc, on a besoin de faire incroyablement attention. Je vais vous dire qu'il y a 15 ans, c'est problématique, vous ne m'auriez pas posé la question. Et en interne, on ne se posait pas la question. Et on recrutait très bien sans avoir ce sujet-là. Aujourd'hui, on ne sait plus recruter de talents si on ne délivre pas cela. Et donc, c'est une obligation. Ce n'est même pas au consommateur que vous adressez. C'est à vos propres salariés. C'est à l'interne pour pouvoir recruter. Et puis, à partir de ce moment-là, le consommateur, oui, on va répondre à cette problématique. Mais ma problématique ou notre problématique, c'est de répondre au sein de l'entreprise, au sein de la société, à un désir croissant, une volonté croissante des salariés et des jeunes recrutés de respecter un certain nombre de règles, donc de faire attention à tout ça, de ne plus utiliser un certain nombre de matériaux, avoir des freebox non collés, mais avec des vis pour pouvoir les démonter, les réparer. Des tonnes de petits sujets comme ça et qui nous obligent à nous poser ce sur-sujet, avoir des capacités. C'est la première fois qu'on a une box avec un bouton on-off. Pendant toute notre histoire, on s'est dit, pourquoi mettre un bouton on-off ? On a une box à la maison, pourquoi l'éteindre ? C'est aujourd'hui une demande d'avoir un bouton on-off parce que la nuit, il y a des gens qui ont envie de l'éteindre. On a un mode veille, mais au-delà de ça, on peut même l'éteindre complètement. Et donc, c'est des demandes complètement nouvelles qui sont des demandes internes, mais si elles sont internes, elles correspondent à un besoin de la population. Une box avec une offre beaucoup plus généreuse, ça veut dire potentiellement encore plus de temps passé devant les écrans. Le président de la République, lui, veut qu'on contrôle le temps de passer devant les écrans, notamment celui des enfants. Ça, vous le comprenez, ça ? Oui, et puis comme c'est une demande aussi forte, on inclut un certain nombre d'applications qui permettent de limiter à un certain nombre d'heures, un certain nombre de minutes, en fonction des jours, en fonction des tranches horaires, un ordinateur d'accéder ou pas à la box du foyer. Mais c'est des choses qui vont dans un sens naturel. On répond qu'à une demande profonde des Français et des familles françaises. Émilie. Hier, il y a Elon Musk qui a annoncé que sa start-up Neuralink avait posé son premier implant cérébral sur un patient. C'est une innovation qui doit permettre de contrôler son téléphone ou son ordinateur simplement en pensant. Ce que veut Elon Musk, c'est proposer cet implant à tous pour mieux communiquer avec ses ordinateurs et contenir le risque que fait peser l'intelligence artificielle sur notre civilisation. Ça vous fait pleurer, ça, ou ça vous donne envie, au contraire ? Je ne sais pas si ça me donne envie. Elon Musk est un incroyable génie. Mais comme tous les génies, il a un côté, on va utiliser un mot un peu dark, et donc parfois, il peut être extrêmement inquiétant au milieu de ce génie. Donc, on commence comme ça et je ne sais pas où on s'arrête, mais j'aime bien l'innovation et c'est une innovation. Mais après, c'est toujours la même chose. Quelle est la limite et comment, quand on est aussi puissant que lui dans autant d'activités, on ne se sent pas doté d'un pouvoir absolu et qu'on se met à faire des bêtises.